De curieuses histoires d'oiseaux pour des banquiers centraux. La métaphore américaine désigne les partisans d'une ligne conservatrice ou rigoriste en matière de politique monétaire. Par le terme imaginé de faucon, hoax en anglais, en opposition les colombes ou doves, désignent les banquiers centraux plus consensuels à l'idée de mener des mesures monétaires d'assouplissement, voire non conventionnelles. Concrètement, la ligne de démarcation entre faucon et colombe est clairement visible lorsqu'il s'agit de préserver la stabilité des prix, ce qui est une des missions des banques centrales, ou de soutenir la croissance économique. Les défenseurs d'une stabilité des prix comme objectif absolu sont des faucons. Ils sont généralement opposés à toute initiative monétaire qui puisse favoriser l'inflation. Ils estiment que les mesures de soutien à la croissance sont avant tout la prérogative de l'État et qu'elles doivent donc se réaliser sur un plan budgétaire et non monétaire. A contrario, les colombes sont plus conciliantes face à l'enjeu de la stimulation économique. Ainsi, le triptyque « mesures monétaires, croissance, inflation » n'est pas problématique à leurs yeux. Elles sont disposées à utiliser tous les outils monétaires possibles, baisse des taux, assouplissement monétaire et programme de rachat d'actifs, lorsqu'il s'agit de relancer l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada